waouh mais bienvenue sur le monde à de cette vidéo surtout s'abonner clique là dessus abonne toi attire la cloche juste à côté pour ne pas manquer nos prochaines vidéos comment un chrétien va-t-il vaincre satan ou est-il possible qu'un chrétien vrai chrétien arrive à vaincre sataniste ok nous allons parler là maintenant et s'il est possible qu'un chrétien arrive avec s'il est possible qu'un chrétien vainque sataniste comment va-t-il faire pour le vaincre comment comment et pourquoi parlons-t-on de victoire si nous parlons de victoire c'est parce qu'il ya une guerre également qui existe ok restons donc rentrons donc dans le but du sujet si vous pose vraiment ramène la question je vous aussi vous ramène la question comment fait comment un chrétien va-t-il vaincre un sataniste ou satan qu'est ce que votre réponse je vous attends je vous regarde je vous regarde je vous attends vous répondez de la partie commentaire dites moi ce que vous en pensez alors nous allons entrer dans le but du sujet là maintenant quand je vous ai dit nous sommes en guerre et c'est un combat où le vainqueur est déjà connu mais celui qui doit faire doit être bien armé il n'y a pas il n'y a pas de comparaison entre un chrétien et sataniste sur les places les deux forcément c'est le chrétien qui va gagner mais il faut que le chrétien et des armes pour gagner est ce que vous voyez voilà là il espère qu'on a déjà posé déjà la question c'est le chrétien qui va gagner bien entendu pourquoi parce que lui la dieu derrière lui il a jésus christ derrière lui est ce que vous voyez voilà donc il va gagner forcément ce niveau mais sachez que c'est un combat qui continue et le sataniste n'a pas baissé les bras il va même revenir revenir armer encore puissamment contre le chrétien ça veut dire que le chrétien il doit faire quoi prier sans cesse donc la première âme c'est la prière deuxième âme la méditation il doit connaître la parole de dieu pour échapper à toutes les russes de satan troisième âme le jeune toi qui est direct tu n'aimes pas jeuner pour vaincre et sataniste il est vraiment important de gêner parfois oui ça veut dire la combinaison entre le jeune et la prière c'est pour cela sera très utile dans un combat face à un sataniste même les satanistes je vous assure que jeunes pour combattre un chrétien des satanistes jeunes je vous explique l'histoire et vous raconte l'histoire là maintenant vous savez que nous sommes sur la terre et le combat qui oppose le diable à dieu est vraiment un combat qui ne date pas d'aujourd'hui et tous ceux qui naissent dans ce monde qui acceptent jésus se mettent et automatiquement dans ce combat puisque jésus appartient à dieu jésus lui même il est dieu donc le diable vous serez immédiatement en combat avec le diable quelque soit votre âge même si vous avez deux ans dès que vous acceptez jésus christ réellement et que vous l'adorez en âme et conscience vous êtes dans le combat que vous qui est déjà là déjà ça veut dire que vous naissez en trouvant le combat là et dès que vous choisissez votre camp le combat a déjà commencé et vous êtes le combat voici que un vrai homme de dieu est arrivé dans une ville dans un quartier où grâce à dieu il a réussi à établir quoi une église est ce que vous voyez ici les établir une église et il lui ne savait pas qu'il ne savait pas la chose qu'il ne savait pas c'est que dans la ville où l'est venu et de le quartier où l'est c'est le quartier où les sorciers de ceux de leur pays descendent ça dit c'est une porte d'entrée pour eux pour faire des trucs dans le monde des ténèbres donc il est venu à bloquer le système je ne sais pas si on se comprend je ne sais pas si vous me comprenez mais il est venu de cet homme de dieu à bloquer le système pourquoi parce que premièrement quand je vous l'a dit cet homme de dieu il prie beaucoup c'est un homme de prière l'âme du chrétien la prière prier sans cesse deuxième âme il est homme de dieu forcement il sera accroché à la parole de dieu de la parole de dieu troisième âme parfois il jeûne souvent jeûne souvent troisième âme toutes ces âmes réunies plus la sanctification et ses bonnes actions pour plaire à dieu le rend tellement fort que pour l'atteindre il est très difficile alors qu'est ce que le satanisme va faire qu'est ce que ça t'a dit ça t'a dit comme spirituellement parlant on ne peut pas le voir puisque qu'on vient attaquer il est invisible nous allons rentrer en quoi un moment de jeûne c'est pourquoi je vous ai dit que le chrétien doit gêner parce que même le satanisme il jeune donc les satanistes de nouveau bien soit les au cimetière dans un moment de jeûne mes frères et soeurs un moment de jeûne ah ah toi mon chrétien tu parlais ah le jeûne oh tu aimes les hamburgers les chichis burgers les pâtes à deux frites mais regarde ce que le satanisme fait pour pouvoir te vaincre il rend ton jeûne à cause de qui de toi oh jésus garde donc ils sont rentrés dans le moment de jeûne les satanistes après plusieurs temps de jeûne plusieurs semaines de plusieurs jours ils ont réussi à faire quoi ils ont réussi à voir spirituellement l'homme de dieu ah là 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 maintenant on pourrait bien percevoir l'homme de dieu mes frères et soeurs on pourrait bien bien le percevoir vous n'avez pas idée de ce que ça veut dire waouh et ça c'était vraiment waouh et quand ils ont pu voir l'homme de dieu qu'est ce qui s'est passé s'ils ont ils le voient ils vont l'attaquer donc ils se sont tous mis à l'attaquer dès qu'ils se sont lancés gens pour attaquer d'abord que c'était passé ils ont vu d'abord l'homme de dieu qui était là à baisser en train de prier qu'est ce que vous voyez il a pris jusqu'à quand il a fini il a dit amen dès qu'il a dit amen et que eux ce sont parce qu'ils attendaient les satanistes ils attendent le moment où tu vas dire amen c'est fini là c'est ce moment là que le sorcier les satanistes il va venir t'attaquer il attend le moment là même dès qu'il a dit amen dès qu'ils sont lancés pour l'attaquer net voici la main céleste on sait pas d'où ils viennent ils sont descendus immédiatement pour les attaquer à la 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 ils ont pris la fuite les satanistes les sorciers ils ont fui même le diable a été touché par cette attaque et quand ils sont allés pour rendre compte au diable ils ont trouvé qui le diable couché parce que le feu même était dans son trône le feu était là bas je sais pas si on se comprends est-ce qu'on se comprend je suis sûr qu'on se comprend waouh c'est extraordinaire donc vous voyez que finalement un chrétien peut faire les satanistes ou le diable lui-même dans la mesure où c'est quelqu'un qui prie c'est quelqu'un qui médite la parole de dieu et qui gêne souvent pour être encore de plus en plus fort ajouté à cela la sanctification et des bonnes actions pour plaire à dieu tout en respectant quoi ses commandements vous avez bien compris et vous avez maintenant les secrets pour vaincre vos ennemis sauter sauter si vous êtes content sauté bougez un chrétien doit toujours chaud que je vous bénisse et si ça vous a plu les cinq j'aime en dessous de la vidéo cliquez là si c'est abonné activer la cloche ne pas manquer la prochaine vidéo parce que la prochaine vidéo va encore vous êtes très utile à bientôt bien sûr